La Société Nationale de Gestion des Décès SonaJed a franchi une étape cruciale dans sa quête d'excellence en matière de gestion des décès en lançant le plan stratégique excellent. La cérémonie de lancement interne s'est déroulée ce jeudi, 14 décembre 2023 au 6 Plaza, sous la présidence du ministre de l'Irmanisme, du Lozman et de l'Ugiene Publique, M. Abdoulaye Seydoussou. Ce plan stratégique a été mis en place consécutivement à la création de la SonaJed qui vient remplacer l'Ucg et qui est une société anonyme. En réalité, ce plan avait déjà été lancé avec les partenaires de l'État du Sénégal dans le domaine de la gestion des déchets, mais là il s'agissait de faire un lancement en interne. Donc nous avons invité à peu près 400 agents issus de l'ensemble des départements du Sénégal pour décliner la vision qui sous-tend ce plan stratégique, mais aussi l'ensemble des attentes que le personnel pourrait avoir durant cette phase de planification. La SonaJed dévoile un ambitieux plan stratégique articulé autour de la conformité aux normes internationales, du développement de l'économie circulaire, de l'amélioration de la performance organisationnelle et d'une gestion optimale du capital humain. L'objectif à terme est structuré autour de quatre axes de stratégie. Le premier, c'est d'avoir une réglementation aux normes en rapport avec les engagements internationaux du Sénégal. Le deuxième objectif, c'est de conduire la mise en place d'investissements qui permettront de lancer l'économie circulaire. Le troisième, a trait à la performance organisationnelle. Et enfin, le quatrième et probablement le plus important, c'est tout ce qui a trait au capital humain. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de mettre en place une société anonyme avec les meilleures pratiques de gestion, notamment pour la famille du nettoiement. La SonaJed annonce un investissement colossal de plus de 200 milliards de francs CFA sur cinq ans, comprenant le programme gouvernemental PromoJed, signant ainsi un engagement fort en faveur de l'amélioration de la gestion des décès au Sénégal. C'est difficile de le quantifier en termes de coûts. On peut raisonner en termes de volume d'investissement. Donc il y a plus de 200 milliards d'investissements qui sont prévus dans la phase de planification qui dure cinq ans. Ça intègre aussi un package d'investissement qui s'appelle PromoJed, qui a été signé par l'État du Sénégal depuis 2020 et qui est actuellement dans sa phase de mise en œuvre et qui devrait prendre de l'ampleur dans les toutes prochaines semaines. La SonaJed prévoit d'établir des partenariats éducatifs, offrant ainsi des opportunités professionnelles aux travailleurs du nettoiement sans diplôme universitaire, tout en plaçant le sport, en particulier le football, au cœur de son engagement sociétal. Nous voulons mettre en place un partenariat avec quelques universités et écoles de la place pour aller vers la mise en place de certificats qui permettront de valider les acquis d'expérience et donc permettre aujourd'hui à un Sénégalais qui est dans le nettoiement et qui n'a pas de niveau universitaire d'avoir des certificats qui lui permettront demain de prétendre à occuper certaines fonctions dans l'entraînement, même y compris des fonctions de cadre. Le sport aussi est au cœur de notre plan d'action puisque nous envisageons de mettre en place une fondation SonaJed Sport, mais vous l'avez constaté avec moi, notre ministre qui a un rôle important dans le domaine du football nous demande de commencer par le football. On commencera peut-être donc par le football. On est persuadé que les 16 500 agents de la SonaJed et leurs familles représentent un potentiel important de talent dans le domaine du sport et on va voir ce qu'on pourrait faire pour faire éclore ce talent-là aussi.